Les âmes crépitent et alors il faut quitter le secteur. Les problèmes de mon pays, c'est pour cela, vous lisez dans mon visage, une certaine peur parce que les populations, ma famille restait au pays, surtout au bord de l'eau, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Si moi j'ai une vie sauve aujourd'hui, et les autres, et nos parents. On est dans la réminiscence d'un ancien conflit qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, en 2002-2004, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur et donc sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire pour venir ici avec leur famille. Maintenant, le fait qu'ils ne soient pas directement soumis à des violences ne doit pas nous faire minimiser la détresse de cette population. On travaille pour le moment essentiellement dans le comté de Nimba. C'est là où la plupart des réfugiés sont arrivés jusqu'à maintenant. Même si le conflit se déplaçant au sud en Côte d'Ivoire, les réfugiés commencent à arriver un peu plus au sud de cet espace. On a deux centres d'action, ici à Saclepia, où on a un OPIDI, c'est-à-dire un centre ouvert pour les patients. Ce n'est pas un hôpital. On fait de la consultation des soins de santé primaire basiques dans un camp de réfugiés qui a une capacité de 15 000 personnes. La deuxième action est plus au sud, le long de la frontière, dans des cliniques mobiles, où là, on va dans tous les villages le long de la frontière pour offrir également un accès aux soins de santé primaire pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés villageoises qui accueillent les réfugiés. Parfois, les cliniques sont assez loin des réfugiés. Et en plus, deuxièmement, on a pu remarquer que certains réfugiés n'allait pas la volonté de venir aussi loin à l'intérieur du pays dans les camps qui sont prévus pour eux. Il faut que ces populations aient accès aux soins de santé. Et la seule façon d'y aller, ce sont les cliniques mobiles, justement. On voit les femmes, on voit les bébés, on voit les plus d'enfants, ils sont tous venus d'Afrique, qui sont entrés dans Libériaux, et ils sont venus. On leur donne des drogues, on leur donne des drogues, on leur examine, on leur donne des signes, et, si nécessaire, on leur donne des drogues. Si il y a une besoin de transfert ou de transfert à un hospital d'hôpital de secrépied ou de Ganta. Quand tu arrives ici, il te faut une maison pour dormir. Ça, c'est les Libériens qui nous donnent ces maisons-là. Il y a des familles qui sont là qui n'ont pas encore eu assez à la nourriture ici. Mais c'est les tuteurs qui sont Libériens qui leur permettent de manger avec leur nourriture. Ce n'est pas facile à tout. Ce n'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, j'ai et d'autres groupes ont essayé de leur nourriture. Le jardinage, même où nous sommes en train de parler, toutes les bains dans les villes sont rouges. Il n'y a plus d'eau dans le monde. Nous avons seulement une main pompe, où les gars ont mangé de l'eau. Donc, c'est pas facile à recevoir ces réfugiés. L'énorme avantage qu'on a, c'est la capacité de réaction. Donc, on peut être très rapidement là où sont les réfugiés. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réadapter au quotidien, quasiment notre opération le long de la frontière, en rajoutant des cliniques mobiles dans des nouveaux villages à chaque fois que le besoin se fait sentir. Dans les semaines qui viennent, le principal problème auquel on va devoir faire face, c'est la saison des pluies. La saison des pluies, c'est quoi ? C'est le risque de choléra, c'est l'augmentation de malaria, c'est l'imitation de l'accès des populations le long de la frontière, et difficulté de mouvement de ces populations vers l'intérieur du pays, où il deviendrait mécaniquement plus facile d'accès pour nous et pour les autres organisations qui interviennent dans la zone. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...